Musique Pasteur Barouti, bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour nous d'être reçus par vous, homme des dieux, on vous remercie. Alors on est venu spécialement pour parler de Goëlle Tabernacle. Ça fait une semaine depuis votre retour de Lodja, où vous avez fait le déplacement pour le dédicace de Goëlle Tabernacle. Mais ça fait au total neuf fois que vous êtes parti à Lodja. Mais cette fois-ci c'était tellement exceptionnel parce qu'il y a eu un monde fou. Mais alors un monde fou qui vous a accueilli de l'aéroport jusqu'à l'hôtel où vous étiez logé. Et selon nos investigations, en tant que journalistes, on dit jamais. Mais alors jamais un homme n'a été accueilli de cette façon. A Lodja, quelles étaient vos impressions ? Plus de 300 000 personnes, 8 kilomètres et d'autres personnes couraient à pied. Et tout le monde scandait là des cantiques pour élever le nom du pasteur Barouti. J'ai dit oh mon dieu. Est-ce que ça ne fait pas un sentiment d'orgueil ? Et puis toute cette mobilisation au pasteur Barouti, qu'est-ce que vous cherchez à des ambitions politiques ? On voit maintenant là aujourd'hui les pasteurs se diriger plus vers la politique. Bon la politique, moi je ne pense même pas à ça. Parce que moi j'ai vu Dieu. Et même pour la prédication où on me demandait de prêcher, j'avais refusé. J'avais dit, j'étais pentecôté sous l'Assemblée de Dieu. Il faut que Dieu lui-même me parle. Qu'il me dise que je suis son serviteur et que je dois prêcher. Alors, la politique c'est quoi ? Dieu s'est montré à moi. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Il était dans une grande lumière. Cette lumière est descendue jusqu'à moi. Et il m'a dit de me mettre à genoux. Il m'a donné trois clés. Donc il m'a dit de faire le travail de Dieu. Il m'a donné le temps de guérison. Il m'a donné la prédication. Je commence à prêcher un peu bien. Ah, vous prêchez très bien. Et il m'a dit, quand les fosses d'Ortine vont être prêchées, vous, vous êtes capables de l'enlever. Donc, moi je ne vois pas qu'est-ce que je ferais dans la politique. Dieu ne m'a pas dit de faire de la politique. Bon, toute autorité vient de Dieu. Je respecte les autorités du pays. Je prie pour eux, pour qu'ils dirigent bien notre pays. Mais moi, je suis de l'autre côté. Je suis dans le parti de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Alors, Pasteur Barouti, Goël Tabernacle, un grand temple. Un temple digne de ce nom qui impose respect, il faut le dire. Un chef d'oeuvre. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, Premier Baptiste depuis l'époque coloniale, mais construit sur fond propre. Mais la particularité, c'est que c'est par un fils du pasteur Barouti. Oui. Le fils du pasteur Barouti. Charles. Et les pasteurs Elie, Charles Lubandji, bien sûr, sous votre bénédiction. Alors, quel sentiment vous anime ? Je suis très fier de lui. Je me sens vraiment flatté. C'est comme un parent dont l'enfant devient chef de l'État. Alors, le parent est débloui de bonheur. Donc, quand je vois mon fils, Elie Charles Lubandji, faire une si grande chose, comment ne pas être heureux ? C'est exceptionnel, c'est grand, c'est beau. Comment ? Goël Tabernacle de l'Odja ? Oh là là. Il n'a pas demandé l'argent aux gens. Non, il a travaillé avec son Église et de ses propres mains. Aujourd'hui, l'Odja est fier d'avoir un grand temple, comme le temple de Salomon, mais à l'Odja. Quelle fierté pour moi. Je suis fier de lui. D'avoir comme fils, un homme si calme, si sage, si intelligent, si intègre, si spirituel. Donc, pour moi, ça me dépasse. Je l'aime encore plus. Il m'a honoré. Très bien, mais est-ce qu'on peut affirmer que Goël a atteint aussi la maturité ? Goël Tabernacle a atteint la maturité. J'étais là. Je veux combien les diacres étaient organisés. Et les administrateurs, je ne vais pas utiliser trop, organisés, très, très bien organisés. Je ne sortais pas sans que quelqu'un m'accompagne. Non, ils ont atteint, Goël Tabernacle de l'Odja a atteint la maturité. Donc, quand le pasteur dit un mot, c'était comme si c'était le Seigneur Jésus qui l'avait dit. Ils obéissent à leur pasteur. Ils sont à 100% derrière leur pasteur. Et pour eux, le pasteur, Charles Banger, est leur fierté. Et ils obéissent au pasteur vraiment du bout de doigt. Donc, c'est la maturité. Il y a des gens, des églises et tout ça. Ils ont un bon pasteur, mais ils lui créent des problèmes. Ils lui créent des problèmes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Au lieu de bénéficier de la grâce. Au lieu de bénéficier de la grâce. Mais, Goël Tabernacle bénéficie de cette grâce-là. Je n'ai même pas fait une réunion des ministres. Parce que je sais que le pasteur croit en moi comme son évêque. Alors, il m'a dit, pas question de réunion des ministres. Ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu prêches, il croit déjà. Ce que tu es là, évêque, il t'accepte déjà. Quelles questions ils vont encore poser ? Donc, ils ont atteint la maturité. Pasteur Barouti, vous avez prêché le pardon, vous avez prêché l'unité, mais bien plus encore l'amour du prochain. Alors, contre toute attente, votre prédication, votre message a produit beaucoup d'effets. Mais alors, beaucoup dans la vie de la province. Est-ce qu'on peut affirmer que c'était ça la vraie mission qui vous a conduit à Lodja ? Ou carrément, c'était l'inspiration du Saint-Esprit ? Moi, je pense que c'était l'inspiration du Saint-Esprit. Parce qu'à Lodja, j'étais parti pour la dédicace de Goël Tabernacle de Lodja. C'est grand baptiste. Comme si c'était le temple de Salomon. Mais c'est le temple d'Elie, Charles Lopanji. Et l'inspiration est venue que je pense un peu à unir le Sankourou. C'est Dieu qui m'avait vraiment conduit. Et j'ai prononcé des paroles qui a unis le Sankourou. Les gens qui ne s'embrassaient pas, s'étaient embrassés. Les ennemis politiques s'étaient embrassés. Et je leur ai dit, à chacun d'eux, Jésus vous a dit, aimez-vous les uns les autres. Même vous, vous êtes de Lodja. Vous êtes de Sankourou, vous êtes de ceci, de cela. De l'homme-même. Mais mettez-vous derrière Jésus. Jésus a dit, si vous voulez aimer, aimez aussi les autres. Faites du bien même à ceux qui vous font du tout. Oubliez le passé. L'Allemagne avait détruit 10 000 soldats qui venaient pour libérer la France. Mais aujourd'hui, ils ont oublié le passé. Les Allemands, les Français, ils sont unis. Lodja, Sankourou, oubliez le passé. Je suis venu surtout pour vous, pour vous unifier. Et j'ai vu le gouverneur, quand il a donné son discours, c'était dur. Je l'ai vu embrasser l'autre qui avait donné le discours. qui était vraiment bien là, d'unité. Il s'est sauté embrasser. Je ne dis pas seulement la salutation, embrassez-vous. J'ai vu l'adété qui avait un autre discours, qui était bien quand même. Mais la grande chose, c'est l'unité. Et je suis parvenu à ça pour tous les Sankourou. Je leur parle aujourd'hui, Sankourou. Vous devez vous aimer pour reconstruire votre province. C'est une province qui a de l'avenir. Ne détruisez pas ça à cause du passé. Oubliez le passé. Aller de l'avant, ensemble, pour rebâtir le Sankourou. Pasteur Barouti, vous savez, le Sankourou, c'est un peuple mal réputé dans des conflits. Les conflits interethniques, bas sont pleins. Mais grâce à votre message, les frères ennemis, ils s'y sont brassés, ils s'y sont pardonnés, comme vous venez de le dire tout à l'heure là. Mais la bonne chose, c'est que derrière vous, ils ont pris la décision de marcher désormais ensemble, de regarder désormais vers la même direction pour bâtir le Sankourou. Et il y a même deux projets, à en croire les sénateurs Moïse et Kanga, qui sont en cours, qui mettront ensemble tous les Sankourou pour pouvoir parler justement de l'avenir de leur province. Et tout ça là, c'est grâce à l'homme des dieux, les pasteurs Barouti, votre sentiment. Je me sens heureux. Je vois réellement que je n'étais pas parti seulement pour la dédicace de Boyle Tabena. Et j'étais parti surtout pour remettre l'Odja à part qu'ils marchent ensemble pour reconstruire l'Odja. Et je remercie Dieu parce que toutes ces autorités-là, aujourd'hui, comme vous venez de le dire, s'accordent. Ça n'a jamais existé. On ne pouvait même pas penser à ça avant. Oui, il y a Diallo, l'Odja, des problèmes. Mais Diallo, l'Odja, on a s'enversé. Comment on pouvait devenir des ennemis ? C'est comme Barouti Kassongo. On dit Kassongo Barouti. Et Kassongo Barouti est ennemi de Barouti Kassongo. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ils ont vu des grandes choses. Le Seigneur a ouvert les yeux des aveux. Le Seigneur Jésus ressuscitait les morts. Ceux qui ne marchaient pas ont marché. J'ai beaucoup les témoignages. Et ceux qui étaient dehors n'ont même pas pu donner des témoignages parce que c'est tous l'Odja qui étaient là à l'Assemblée, dans les rues, tout autour de l'Église. Et ils étaient bénis. Ma visite chez eux, c'est comme si Jésus-Christ était parti les visiter. Donc maintenant, ils croient que Jésus-Christ veut leur bonheur. L'union fait la force qu'ils s'unissent. C'est qu'ils ont commencé et qu'ils ne puissent pas s'arrêter. Qu'ils continuent. Je voudrais que je serai là-bas qu'il y ait encore plus d'unité. Et je serai fier de faire le 10e l'Odja. Franchement. Ce que vous venez de faire là, c'est comme si vous aviez posé la fondation d'une maison. Mais poser la fondation est une chose et construire et finir la maison, c'en est une autre. Comment est-ce que Pasteur Barouti compte pérenniser justement ce climat de paix dont vous-même, vous avez jeté les jalons ? L'année qui vient, je serai là. Maman, la propriétaire de l'hôtel, Sand Hotel. Oui, Sand Hotel. Elle était là. Elle m'a dit est-ce que tu ne peux pas venir l'année prochaine pour cette fois-ci dédicacer cet hôtel ? Franchement. J'ai dit si vous m'appelez, je serai là. Alors je partirai surtout pour Sankourou. L'année qui viendra, je serai à Sankourou. S'il faut arriver jusqu'à la capitale, je serai à la capitale. Je veux qu'ils s'accordent ce qu'ils avaient commencé. Je veux voir ça. Très bien. Oui. Alors Pasteur Barouti, un message particulier pour le pasteur Elie-Charles Loubadji, un message particulier pour Goëlle, mais surtout un message particulier pour le peuple du Sankourou. Je dirais ceci au peuple du Sankourou. Vous êtes béni. D'avoir une grande église comme ça, c'est une fierté pour tout le Sankourou. Même à l'époque coloniale, je n'ai pas vu l'église, même, je ne vais pas citer des noms, de cette beauté-là. aimez-vous les uns les autres parce que c'est du côté de Dieu que ça commence à vous unir. Qu'à travers cette église-là, vous puissiez vous unir, vous aimer à partir de Gorée de la Bénèque, à partir d'Élie Charles-Lobanchi. Ouélo. Élie Charles-Lobanchi, c'est un homme rare, très intelligent, exceptionnel, spirituel. Quand il a un projet, vous savez, Jésus a dit quelqu'un qui commence une maison et qui ne la termine pas, Jésus a dit que c'est une honte. Et lui, il a achevé cette grande bâtisse. C'est une fierté pour tout le Sankourou. J'aime beaucoup le Passeur Élie. Beaucoup. C'est mon fils. C'est mon fils. Je ne sais pas si vous ne remarquez pas combien je l'aime. Oui, parce que vous vous répétez, vous répétez cet amour, vous répétez tellement, tellement et tellement. En sensé, c'est les sentiments qui reviennent quand le Passeur est fier. On m'a dit, mais parce que tu ne fais que l'autre, l'autre, un, l'autre, deux, trois, l'autre, l'autre, l'autre. Pourquoi tu ne pars pas ailleurs? Mais quand quelqu'un aime comme Élie Charles-Lobanchi, je dois partir là où on est aimé. Je ne sais pas comment il m'avait découvert. il m'a dit, Papa, je n'ai pas vu un homme comme toi dans le militaire, dans le monde entier. Un homme avec qui, Dieu, œuvre comme ça, c'est toi. et je t'aime. Le monstre, je dis, puisque tu m'aimes moi aussi, je t'aime. Pourquoi nous aimons Jésus? Parce qu'il nous a aimé le premier. C'était qui dans la Bible. Donc, l'obanchi est exceptionnel. Je l'aime, je l'aimerai. Je l'aimerai toujours. Je crois qu'on s'est l'ensemble avec lui. Merci, Pasteur Barouti. Ce sera ça, votre dernier mot. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour cet entretien qui, Dieu, vous bénisse. Merci à vous aussi. Vous avez vraiment donné l'occasion à beaucoup des gens d'écouter le passé de Barouti sur un rapport avec Lodjar, Lopanji, Eli. Et surtout le peuple sans courroie. Le peuple sans courroie. Oui. Je vous dois aussi beaucoup de remerciements et Dieu bénisse d'avoir pensé à cette grande chose. Je veux que les cinq courroires s'unissent et marchent ensemble vers leur développement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous remercie.